... Vous regardez La Réunion, bonjour ! Circulation interdite sur le radier de Sainte-Suzanne. Ce n'est pas la météo qui a contraint la direction régionale des routes à fermer cet accès sur la RN 2002, mais l'avancement des travaux pour la construction du nouveau pont. A 17h ce vendredi 26 février, les travaux de bétonnage du futur ouvrage ont débuté. Aujourd'hui, on est en train de bétonner le tablier du futur pont du radier Sainte-Suzanne. C'est un tablier de 1550 m3. C'est une opération qui va s'étendre sur 24 heures en continu. Et pour faciliter l'organisation et sécuriser l'ensemble des usagers, nous avons vu avec notre maître d'ouvrage, la région Réunion, la fermeture du radier. La principale difficulté dans ce chantier, c'est de gérer les problématiques météorologiques. Aujourd'hui, on bétonne avec le risque que la rivière se mette en crue. A quelques mètres des travaux, dans les bureaux du chantier, M. Viaduc consulte régulièrement l'évolution de la météo. Ce n'est pas tant la pluie qu'il redoute, mais le niveau d'eau dans le lit de la rivière. En amont de l'ouvrage, des capteurs de niveau de crue ont été placés pour suivre en temps réel son évolution. On suit deux stations d'alerte de crue, le site de Vigicru et notre station à nous de Hydro-Rex, qui nous permet de savoir à partir d'un certain seuil qu'on va être inondé sur le chantier dans les deux heures. Donc là, on a eu un pic à 15h40, sans doute dû aux fortes pluies entre midi et 13h. Là, c'est en train de bien baisser. Et sur notre deuxième station, on est un petit peu en décalé, on est en train de se stabiliser. Là, on va jusqu'au bout, maintenant que c'est parti, on est parti pour 24h non-stop. Retour sur l'ouvrage. Depuis quelques heures, le balai des camions toupies a démarré. Il va falloir pas moins de 250 bétonnières pour remplir le tablier, profond d'un mètre cinquante, large de 17 mètres et long de 75 mètres. De son point de vue surplombant le chantier, François a l'œil. Il veille au bon déroulement de cette phase des travaux. Le moindre mouvement du tablier sera analysé. François va passer ici une bonne partie de la nuit. Là, je fais le contrôle de suivi d'ouvrage pendant le coulage pour voir s'il n'y a pas de mouvement dans le tablier, dans le coffrage, dans les témoins. Et s'il n'y a pas de tassement tout de suite pour voir si on peut attendre un certain moment pour ralentir le coulage ou continuer si ça change vraiment l'altimétrie du coffrage. On a une tolérance et il faut qu'on reste dans cette tolérance. Donc il faut qu'on gère notre coulage, nos quantités de béton par rapport s'il y a des mouvements ou pas. Normalement, il est censé ne pas y avoir de mouvement. À la nuit tombée, les équipes en rive droite et gauche s'activent. À l'aide de ces grandes pompes, il coule le ciment entre le ferraillage et le vibre simultanément pour le répartir uniformément. Les agents de la direction régionale des routes sont présents sur le chantier pour s'assurer du bon déroulement des opérations. La région est maître d'ouvrage sur cette opération qui est suivie sur le chantier par un maître d'œuvre. Nous, notre rôle, c'est de piloter l'opération, s'assurer qu'on reste dans des délais et des coûts qui sont prévus initialement. L'objectif, c'est de résorber le radier qui est situé juste en dessous de l'ouvrage de telle sorte à permettre la circulation des usagers en permanence, y compris en période de cru. C'est le dernier radier sur la route nationale qui va être résorbé. Il y en a deux autres qui sont en cours de finalisation aussi un peu plus au sud. Financé par la région Réunion et l'Europe, le futur ouvrage d'art coûtera 8 millions d'euros. Débuté en mars 2015, il sera livré à la circulation en août prochain. L'ancien radier, lui, sera déconstruit. L'ancien radier, lui, sera déconstruit.